Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour un TripAdvisor sur le Newport Bay Club, le Disney Newport Bay Club, excusez-moi. Tout à fait. Un hôtel, du coup quatre étoiles. Ouais c'est pas rien. Dites les avis de TripAdvisor du Disney Newport Bay Club, c'est parti, let's go ! Comme toujours dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, dites-nous en commentaire vous si vos séjours au Disney Newport Bay se sont toujours bien passés ou si ça a été catastrophique. Est-ce que le paquebot aurait coulé durant votre visite ? Ok, c'est pourri. Bref, on commence tout de suite avec le sommaire de la vidéo. C'est ta vanne qui a tombé à l'eau. Cette vanne est tombée à l'eau, c'est pas mieux pour moi tout à l'heure. Au lieu du bateau, nous allons commencer avec le sommaire et en première partie nous allons voir les commentaires les pires, les plus méchants, les plus mesquins. J'adore cette première partie. C'est taré. En deuxième partie, du coup, on verra le gentil commentaire. Moi, c'est ce que j'aime bien. On voit quand ils sont pas trop méchants, sournois, perfides. Bref, et enfin, on donnera notre conclusion à nous. Tout à fait. Notre expérience en troisième partie. Allez, j'en refais cul betoquet. Cule betoquet. Cule betoquet. Cule betoquet. Je crois que la réponse, allez voir, dans les Pokémon, deux émulgérations. Sinon, je vous le mets là, ça ira plus vite. Cule betoquet. Alors, il y a 10 340 avis sur TripAdvisor. Et du coup, on en a 4 346. Excellent. 3 150, très bien. Moyen, 1 635. Medioc, 704. Horib, 505. Comme d'hab, grosse disparité. Bref, on commence par les plus horribles. Oui. Pour un hôtel 4 étoiles, se rapprochant de 1000 euros par nuit, c'est une honte. Il ne les vaut pas du tout. Lui, déjà, dès le titre, il dit ce qu'il ne va pas. Ah oui, c'est le titre. Bref. Oui, c'était le titre. Ah oui, ça prend les gens. Téléphone hors service. Pas suffisamment de serviettes tous les jours. Pyjama du bébé mis par terre à notre retour. Chambre mal nettoyée presque tout le séjour. Gel douche vide pendant deux jours. Certains membres du personnel peu sympathiques. problèmes avec la carte magnétique, obligés de se justifier et prouver notre demi-pension, ce qui a engendré de nombreux retards pour manger avec nos enfants en bas âge. Pour un hôtel 4 étoiles se rapprochant de 1000 euros par nuit, c'est une honte. Il ne les vaut pas du tout. Nous sommes des clients réguliers du Disneyland. Que ce soit Hôtel Marvel ou Disneyland Hôtel, nous n'avons pas l'habitude de nous plaindre, mais ce séjour a été une catastrophe. C'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas eu de bol sur ce séjour. Soyons honnêtes. Téléphone hors service, ce n'est pas normal. Dans une chambre d'hôtel, tout devrait fonctionner normalement. Nous, on a eu le cas, je ne sais plus si c'était pour quel hôtel, le Santa Fe, on n'avait que quatre serviettes alors que nous étions cinq et un bébé, ça se lave. Pour le coup, voilà. Mais comme on prévoit, parce que c'est une toute petite peau douce, du coup, on a prévu nos serviettes. Mais c'est vrai qu'effectivement, les bébés, des fois, ne sont pas comptabilisés dedans. Ça arrive. Il faut préciser, au niveau de la réservation, attention. C'est comme les lits parapluies. Les lits parapluies sont dans toutes les chambres. Cependant, cela arrive. Parfois, on en prend à une chambre pour en mettre dans une autre. Et ma foi, vous pouvez vous retrouver sans lits parapluies. Donc, précisez bien qu'il y a un bébé en bas âge qui dort dans un lit parapluie. Certains membres du personnel plus sympathiques. Oui, ça s'habille un peu partout. Carte magnétique, ça, c'est vrai que ça peut être problématique. Nous, on l'a eu une fois que le gars est rentré en mode YOLO, j'aurais été à WALP, ça aurait été magique. Du coup, obligé de se justifier, prouver notre demi-pension, alors ça, c'est galère quand ça t'arrive, ça j'en conviens. 1 000 € par nuit, oui, si vous prenez les billets d'entrée, forcément, ça va taper le 1 000 balles. Sinon, là, on est sur du 400 €. La nuit sèche actuellement, je vous parle, fin mai, quoi. Donc, bon, je peux comprendre que ça ronchonne à 1 000 €. Bien sûr. Bref, c'est vrai qu'ils disent que ce sont des clients réguliers. Ce n'est pas parce que vous êtes un client régulier que vous ne pouvez pas avoir de soucis sur un séjour, loin de là. Par contre, ce qui aurait été appréciable de la part de Disney, peut-être, c'est soit un geste court, ou bien bouger s'ils ont été se plaindre. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont été se plaindre ou pas ? On n'en sait rien. Il ne le dit pas dans son commentaire. Donc, bref, en attendant, ce n'est quand même pas de bonne. Pas digne d'un 4 étoiles pour le deuxième commentaire. Vasque cassé, douche, fonctionne une fois sur deux, dernier jour, pas de télé. On est resté 4 jours au début. On a eu de l'eau en bouteille, pas les jours suivants. Bouteille dans le couloir qui reste 2 jours. Le personnel dans le couloir, si on ne dit pas bonjour, les premiers, ils ne voient pas. La sécurité à l'entrée du coup, un coup on contrôle, un coup on ne contrôle pas. Catastrophique. Bon, vasque cassé, douche, fonctionne une fois sur 2. Ça, ce n'est pas normal, pas dans un hôtel 4 étoiles. Au niveau de l'eau en bouteille, même principe que d'habitude, si vous n'avez pas d'eau qui se régénère, si on ne vous remet pas tous les jours de l'eau, il faut aller le réclamer. Et généralement, quand vous croisez un casque, parce qu'au Niporbet, on les croise toujours dans les couloirs, en général, vous demandez gentiment, ils vous les donnent. Donc là, c'est peut-être un peu du chiquet, mais en attendant, c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes. C'est vrai que, par priorité, on apprécie qu'il y a le bonjour, la gestion commerciale, mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui va vous gâcher un séjour sur le parc. Moi, je préfère plutôt avoir le bonjour du moutier que, tant pis. Personnellement, croiser quelqu'un dans les couloirs et ne me dit pas bonjour, ça ne va pas me pourrir la journée, je n'en ai rien à carrer. Par contre, c'est vrai que si je dis bonjour, j'aime bien qu'on me réponde en retour. Ça, oui. Ça me paraît la logique. Sécurité, un coup oui, un coup non, alors ça, c'est vrai parce qu'à plusieurs reprises, ça nous est arrivé. Mais si vous ont vu sortir et peut-être rentrer 10-15 minutes après, il ne va pas vous refouiller. Ce qui n'est pas normal, potentiellement, parce que j'ai fait de la sécurité et on vous le dit tout de suite qu'une personne ne s'est pas marquée sur sa tronche en général que c'est quelqu'un de gentil ou de méchant, donc le boulot n'est pas fait correctement. Cependant, je rappelle à tout le monde que quand on rentre dans un hôtel ou n'importe où et qu'il y a la sécurité qui fouille vos sacs, vous hurlez comme des putois. Donc, à un moment donné, ça chipote pour rien, je trouve là. Enfin, ça chipotouille. Après, oui, la douche qui fonctionne une fois sur deux, là, je ne suis pas d'accord. Effectivement, ça devrait fonctionner normalement. Oui. Bref, continuons. Un troisième commentaire ? Avant que le Titanic prend l'eau. Service lamentable. Oula, boum. Chambre, la salle de bain, horrible, évier, boucher dans les deux chambres communicantes, impureté remontante des éviers, odeur des goûts désagréable. Les trois jours de séjour, réclamation faite de tous les problèmes à la conciergerie, rien n'a été fait. Pire, c'est moi qui ai dû changer la lampe défectueuse et on l'a déposé sur l'évier. Que l'on m'a déposé sur l'évier ? Pas de serviette suffisante dans la chambre de quatre personnes, pas de papier toilette de rechange ni de mouchoir pour trois jours. Stop. Alerte rouge. Donc ça, il faut faire très attention. Ça ne se fait pas. Déjà, première chose, on ne change pas les choses soi-même. Oui. Si vous êtes, même si vous êtes électricien, en fait, à partir du moment où vous touchez quelque chose de ce genre, on peut vous dire que c'est vous qui avez tout déglingué. C'est ça. Et attention, vous n'aurez personne pour vous défendre parce que clairement, ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas apte, vous ne travaillez pas au Newport Bay. Clairement, vous n'avez pas à y toucher. Deuxième point, et toi, tu l'as très bien dit. C'est vrai qu'on peut imaginer peut-être que le cast, au moment où il voulait changer par cast, peut-être 50 chambres. Pensez-vous vraiment qu'il va venir à l'instant T ? Non. Il va attendre que vous partiez de la chambre pour pouvoir effectuer les choses parce qu'il n'a pas le droit de les faire tant que vous êtes dedans. Ça, il faut le savoir. Deuxième point, on peut être compréhensif, même si c'est vrai qu'un 4 étoiles ne devrait pas être comme ça. Ça reste un jugement perso parce qu'on vous le rappelle, on avait fait cette vidéo sur comment sont notés les hôtels, ça n'a rien à y foutre. C'est les aménagements. Pas de serviettes suffisantes, il suffit de le demander. Vous croisez un cast, encore une fois, dans les couloirs et vous demandez. Mais pour moi, encore une fois, c'est du chipotage. Ah oui. Hormis la lumière qui peut être galère si tu es en train de te laver et que d'un seul coup, tu n'as plus de lumière. J'avoue que c'est un peu conceptuel. Oui. Mais en attendant, il y a peut-être des trucs qu'il faut se relâcher un petit peu, soyons francs. Des fois, je prends ma douche et des fois, il n'y a plus de lumière. Je regarde. Ah non, ce n'est pas un problème de lumière. Non, c'est un problème de femme. J'aime bien passer. Tac. J'aime bien. Ça me fait gueuler. C'est ça. J'adore faire des blagues débiles. Bref. Continuons. Quatrième séjour horrible. Lui, déjà, il commence mal. Notre séjour fut cauchemardesque, draps troués, moisissures dans les salles de bain, plainte du mur arraché, évier baignoire émaillé, insectes présents dans la salle de bain, chambre sale. En regardant les photos de mon séjour, j'en ai des frissons. Là, c'est l'hôtel de la terreur. C'est l'hôtel Colanta. C'est l'hôtel Colanta. Tu as les insectes. Quoi ? Ils vont se plaindre parce qu'il y a de la nourriture dans les chambres. C'est une épreuve d'humilité. Si tu manges des insectes, tu as l'hôtel offert. Draps troués, ce n'est pas normal. Ça, j'en conviens. Ce n'est pas logique. Moisissures dans les salles de bain ? Non plus. Ça doit être nettoyé. Plainte du mur arrachée. Ça, c'est la faute des guests. Ce n'est pas forcément la faute des castes. Donc, je conviens. C'est ronchonnant parce que ce n'est pas nickel. Je suis d'accord. Sauf que ce n'est pas une plainte arrachée du mur qui va vous pourrir votre séjour. Vous dormez dans des lits, vous profitez d'un hôtel et des services d'hôtel. Une plainte ne va pas, excusez-moi deux termes, vous boucher le siphon. Pour moi, c'était poli. Ah oui, les insectes. Alors ça, les insectes, j'avoue que ce n'est pas terrible. Mais bon, vous avez de la nourriture, c'est protéine. Voilà. En cas de fringales en pleine nuit. En regardant les photos de mon séjour, j'en ai des frissons. Bah oui, mais ma foi, tu dis que tu as des photos, mais tu ne les mets pas tes photos. Mettez-les, nom de Dieu. Ce n'est pas possible, ça. Ils ne nous les mettent jamais. Donc, en fait, c'est ça que je me dis quand il se passe une cata dans un hôtel. Moi, généralement, je mets des photos. Bah mettez-les, en fait. Ah, c'est ça. Mettez les photos. Parce que là, clairement, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est pas du lard ou du cochon, c'est des insectes. Oui. Donc, ça a un goût de lard ? Je ne sais pas. T'as goûté ? Ah si, il y avait les sauterelles du Parc Astérix. C'était bon, ça. C'est vrai que... Les crayons, là. Encore. Il n'y a pas de preuves tangibles. On a du mal à croire les gens. La plupart du temps, il faut des preuves. Moi, la première. Je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Et je vois que sur tous les retours qu'on a eus, les commentaires, il y a zéro photo. Par contre, vous allez voir que quand ça se passe bien, il y a des photos. Ce qui est totalement incompréhensible. Bon, bref. Ce n'est pas grave. Continuons. Dernier commentaire négatif, parce que sinon, la vidéo va encore faire trois heures. Hôtel à l'abandon. Nous avons choisi cet hôtel pour sa piscine à Mamsona. Résultat, piscine ouverte jusqu'à 19h30. Froide, bien en dessous des 28 degrés annoncés. Amas, hors service et sauna qui ne fonctionnent pas correctement. Chauffé légèrement. Mais ce n'est pas tout. La chambre, tapisserie décollée, joints noirs, moisissures dans la salle de bain. Parois de douche qui ne tient pas. Donc, inodation à chaque douche. Décoration des années 2000, même pas charmante. Il fait froid dans la chambre, impossible d'augmenter la température. Un lit en 140 où on sent tous les ressorts. Poubelles et bouteilles laissées plusieurs jours dans le couloir. En dédommagement, l'hôtel nous a offert un face-pass pour une attraction soit 20 euros sur 647 euros. Ça a du mal à passer. Je ne me conseille absolument pas cet hôtel. Piège à touristes. Piscine ouverte qu'à 19h30. Je vais de songe avec vous. L'hôtel se réserve le droit d'ouvrir à l'heure qu'ils veulent en fait. S'il y a une catastrophe au niveau de la piscine, ils peuvent très bien ouvrir qu'à 18h. Sauf que c'est des choses très rares. Honnêtement, depuis le temps que je vais dans les hôtels Disney, ou du moins où il y a une piscine, j'ai rarement vu ça. Donc, ça peut arriver. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Elle est froide ? Oui. Il n'y a pas une piscine chaude à Disney. Peut-être au DLH, on ne l'a pas encore testé. Mais alors, je vous avoue que... Ou c'est des vies croquettes en orange. Ah, c'est des vies croquettes. Oui, mais dans le jacuzzi. Parce que dans le grand, rappelle-toi, Aglare et Sidonie. Moi, je... La chambre tapisserie décollée. Ça, c'est pareil. C'est de l'usure à ne pas confondre avec du mauvais entretien. Je suis désolée. Ce n'est pas l'abandon. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut réhab. Et quand il y a une réhab, on ronchonne. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Bref. Moi, c'est sur un salle de bain. Ça, je l'ai déjà dit, c'est pas normal. Paroi de douche qui ne tient pas. Donc, inondation à chaque douche. Décoration des années 2000. Ça tombe bien les longues. C'est dans ces années-là. C'est plus. Dans ces années-là. Un petit peu plus. Mais en attendant, décoration des années 2000. Il ne faut pas déconner. Le Newport Bay, il est classieux. Ça va. C'est classique. Dans ce théma du Newport, le côté maritime. Ou alors, c'est qu'il n'aime pas le côté maritime. Ça, ça peut arriver. Parce que je dois dire une chose. C'est que quand j'étais petite, je détestais le Newport Bay. Je détestais sa thémage. Mais quand je vous dis détesté, c'est à un level où quand mon frangin me disait on va au Newport Bay, je dis non, non, non. Je préférais le Sequoia ou autre. Et en réalité, moi, personnellement, j'adore. Et puis, son confort. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas besoin. On verra ça après. 140. Tu voulais un lit de combien ? 200 par 200 ? Enfin, je ne sais pas. 140 sur une chambre standard. Il n'y a rien d'illogique d'avoir un lit à 140. Mais bon, comme d'habitude. Peut-être qu'il est tombé sur une vieille chambre pérave. Bon, on va maintenant passer aux commentaires positifs. Et du coup, on conviendra nous sur notre retour à nous perso. Dans cette deuxième partie de vidéo, elle va aller assez vite parce que c'est des petits commentaires. Parfait. Un grand hôtel. Un cadre immersif. Un personnel accueillant. Chambre impeccable. Litterie aussi. Grande salle à manger pour un petit déjeuner avec un énorme choix. On est d'accord ? Alors, continue. Séjour magique. Hôtel sublime. Cast Member aux petits soins. Le Compass Club est vraiment un plus extraordinaire. Séjour à refaire avec les mêmes avantages. Mais tellement, mon garçon. Parce que le Compass Club, c'est une pépite. Moi, j'adore le Compass Club. Toi, tu ne l'as pas encore fait. Quand tu vas le faire, ils sont morts. Je sens que tu vas me faire un carnage. Oui. Parfait. Mon hôtel préféré, contrairement au Sequoia fait en janvier, qui était un cauchemar. Chambre pas nettoyée et vieillotte. Nous avons dû attendre une heure pour qu'une autre chambre sasse et le Sequoia Lodge. On s'en fiche. Le Newport Bay est magnifique. Les chambres très propres, lumineuses. Le personnel au top, nous avons passé un super séjour en amoureux. C'est marrant parce que c'est tout l'inverse de tous les commentaires négatifs. C'est pour ça que je dis toujours, le coup de pas de voile, il fonctionne partout. Même sur les 4 étoiles. Enthousiasme. Cet établissement est très dépaysant et la propreté est toujours au rendez-vous. Le personnel est très souriant et accueillant ainsi que serviable. Les chambres sont très bien équipées et les petits-déjeuners sont copieux. Il n'y a rien à dire. Seul petit problème avec la barre de seuil qui est difficilement franchissante. Je tiens à souligner et à remercier le personnel pour le prêt d'un siège pour PMR, pour la baignoire. Et ce geste est vraiment génial. Franchement, merci à vous tous à refaire éventuellement avec un grand plaisir. Restez comme vous êtes et bon courage. Là, je tiens à préciser qu'il a totalement raison pour la barre de seuil. Je vous explique. Une personne PMR en fauteuil roulant va avoir des petits problèmes de passage au niveau des chambres. Puisque les barres de seuil sont très épais. Ce qui fait que le fauteuil, non seulement il faut donner de la gouache et une impulsion pour pouvoir passer. Après, si vous êtes accompagné, ça le fait. Autre petit bémol que je vais dénoter sur le Newport B au niveau des PMR, c'est le petit ascenseur. Quand vous passez de l'accueil en fait, de la réception au niveau bas. Donc, soit pour le petit déjeuner, soit pour manger cap code, etc. En fait, vous allez avoir un ascenseur, mais qui est tout miné. C'est mon champ de poche. C'est exactement ça parce qu'on n'a vraiment pas de place. Le fauteuil, il rentre. L'accompagnant rentre derrière et c'est fini. Tu as des bagages, tu les laisses sur le côté. Ça ne rentre pas. Ou alors, tu rempiles par-dessus le PMR. Et du coup, c'est le seul point négatif au niveau Newport B pour les personnes en fauteuil roulant. C'est un petit peu dommage. Mais hormis ça, je suis d'accord, la chambre était une pépite. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Bon, un dernier pour la route. Superbe. Hôtel super beau. Très pratique pour se garer si on vient en voiture. Chambre très belle et lit très confortable. D'ailleurs, pour rappel, les Compass Club. Vous avez un petit parking devant l'hôtel qui vous est dédié le temps qu'on charge vos bagages et qu'on les décharge, qu'on les emmène, qu'on s'en occupe. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore ça dans le Compass Club, c'est trop bien. Et du coup, au niveau parking, on est bien. Le parking est gigantesque. Honnêtement, je n'ai jamais eu un moment où on n'avait pas de place. Par contre, des fois, on s'est retrouvé tout au bout. Oui. Mais au-delà de ça, c'est cool. Franchement, on n'a jamais manqué de place. C'est super joli. Et en plus, moi, j'adore ce cadre. Quand tu arrives, c'est super sympa. C'est grandiose. Moi, j'aime beaucoup. Bref, comme vous l'aurez remarqué. Bref, on arrive à la fin de ces petits commentaires positifs. Vous savez, c'est toujours un peu plus court que les commentaires négatifs. Oui. Et on va passer maintenant à notre conclusion. Et nous, notre retour sur cet hôtel Newport Bay Club à Disneyland Paris. Au niveau de notre retour, notre conclusion à nous. Alors, il faut savoir que c'est un hôtel, comme je disais, que je détestais faire enfant parce que l'athéma ne me plaisait pas. Le côté maritime, je détestais ça. Ça tombe bien. Moi qui habite près de la Ouistreham, c'est magistral. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est un hôtel qu'il faut apprécier. Pour moi, il est très beau. Que ce soit de l'extérieur ou vraiment, on voit la Nouvelle-Angleterre. C'est typique, en fait, de ces maisons-là. Et je retrouve un peu de chez moi dans un sens habitant pas loin de la côte. Je retrouve quelques petites traces de maisons de la côte. Donc ça, c'est trop mignon. J'aime bien. Et puis, l'athéma est vraiment magnifique. Soyons francs, l'athéma à l'intérieur, elle est superbe. Je vous raconterai dans l'histoire du Newport Bay. Les castes, leur costume, j'appelle ça, est magnifique. On a eu vraiment des services adorables, des gens qui sont à l'écoute. Voilà. Donc ça, c'était pour moi le point de l'hôtel le plus satisfaisant. C'était l'accueil. Le moins satisfaisant, je vous l'ai dit, c'est pour les PMR, où là, ça peut être plus compliqué. Ce qui est appréciable aussi, c'est les personnages. On n'en parlait pas jusqu'à maintenant dans les TripAdvisor, mais les personnages, vous pouvez les rencontrer. On avait fait d'abord une vidéo là-dessus. On refera une mise à jour. Pas de panique. En arrière-saison, vous savez que j'aime bien. On va refaire d'ailleurs toutes les vidéos informatives sur tout Disney, que ce soit les hôtels, tout ça, pour un peu vous remettre les infos en place. C'est quand même très joli. C'est un théma simple, épuré, mais qui pour moi vaut le détour. Après, j'attends de voir s'il va y avoir une réhabilité ou pas. Peut-être. Après tout, ils sont en train de changer tout à Disney, donc pourquoi pas le Newport Bay. Regardez au moins ce côté maritime. C'est vrai qu'il est très bien. Une chambre ur-sur-la. Ur-sur-sur-la. Une chambre ur-sur-la. Ben oui. Comme ça, pour les chambres communicantes, comme ça, avec les tentes à la cul. La chambre ur-sur-la. Logique, non ? Elle est grande patte. Oui, si tu veux. Non ? Oui, pourquoi pas. S'ils devraient refaire un théma sur Newport Bay, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas la petite sirène. Mais vraiment pas Lucas. Je vous le dis tout de suite, ne me mettez pas Lucas. J'ai du mal avec ce... Il est bien, mais je te... Non. Je n'accorde pas. Non. Je suis désolée. Je n'accroche pas ce film. C'est fou quand même. Il y a des films comme ça, mais ça ne passe pas. Lucas, ça ne passe pas. La petite touche qui a été rajoutée au Bélanauté sur Lucas ne me gêne pas. Le plat ne me gêne pas du tout. Bien au contraire. Mais alors, dans un hôtel sur Lucas, ça ne passera pas chez moi. Je vous le dis tout de suite. Ça sera vers de rage. Oh, c'était mon petit. Bref, dites-nous en commentaire si vous, ça vous est arrivé d'avoir des catastrophes durant vos séjours. Et si vous en avez eu au Newport Bay. Et on se dit à très, 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 très rapide parce que tout ce week-end, on n'a pas eu de vidéo. C'est normal. On a préparé la déco pour les vidéos maison. Et du coup, on se retrouve très, très vite, comme je le disais. On n'oublie pas de s'abonner, liker et partager. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oublie pas de garder le sourire. Oui, mes petits chéris. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.